Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un Culture Z très 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 spécial. Enfin ce qui est spécial c'est surtout la manière dont le Culture Z est construit. Vous le savez on est en confinement, c'est très compliqué de sortir de chez soi. Vous savez qu'on a fait énormément de vidéos sur la collection de Bryce Corp et que la collection de Bryce Corp est à un peu plus de 100 km de Paris. Donc c'est très compliqué de refaire des Culture Z avec Bryce en ce moment. Mais sa collection est énorme et il n'y a pas que des jouets. Et d'ailleurs aujourd'hui dans sa collection, on va découvrir sa collection de publicité. Là dit comme ça c'est un peu bizarre mais Bryce va nous l'expliquer puisqu'il est avec nous. Coucou Bryce ! Salut Davy ! Salut tout le monde ! Ravi de vous retrouver pour de nouveaux Culture Z dans ma collection. Aujourd'hui on va parler essentiellement de posters promotionnels. C'est à dire les posters que l'on voyait dans les boutiques pour assurer la promotion des jeux. Donc c'était des posters qui étaient donnés essentiellement par les éditeurs de jeux vidéo ou n'importe quel autre type de fabricant que l'on ne pouvait pas acheter dans le commerce. Ce sont des produits qui maintenant sont assez recherchés parce qu'ils sont plutôt bien conçus, bien imprimés et plutôt beaux. D'accord, ok. Bon bah alors on y va, vas-y montre-nous. Déjà on peut commencer par les posters. Donc ça c'est des pubs Master System qui datent de quand ? De 88-89 ? Il y avait des magasins de jeux vidéo déjà en 88-89 ? Mais il se trouve que oui il y en avait mais très très peu. Et il y en avait un dans la région toulousaine qui était un pionnier et donc j'ai sympathisé avec ce mec. Et donc c'est lui qui avait ses pubs et il les a gardées religieusement ? Tout ça à l'époque ça valait rien. Personne n'en voulait de ces publicités là, tu vois, de tous ces trucs là. Tous ces objets promotionnels, ça partait à la poubelle pour la plupart d'entre eux. Aujourd'hui il y a un marché pour ça ? Il y a des collectionneurs ? Ah mais carrément ! Ce poster là il a une vraie valeur marchande. Même le Ghostbusters. Oui. Le Ghostbusters il a même deux fois plus de valeur parce qu'il s'adresse à la fois aux fans de Ghostbusters et à la fois aux fans de Retro Gaming. Non mais t'as envie de l'avoir dans ta chambre parce que cette affiche, c'est les années 80. Et si en plus tu peux cumuler avec ce bon vieux slogan là, bien kitsch, regarde-moi ça là, soit sympa, branche-moi sur une Sega, ça c'est bon ça aussi. En gros c'était pour dire que Nintendo c'était pas bien et qu'il fallait te brancher sur la Master System. C'est ça. Ils testaient la 3D et c'était vraiment dégueulasse. Heureusement qu'ils ont eu l'idée ensuite de faire Sega c'est plus fort que toi pour la Mega Drive avec le punk. On a quand même tous plus de souvenirs de ce punk que de cette télévision dégueulasse. Bah tu t'en vas déjà ? Sega c'est plus fort que toi. Donc vas-y montre-nous tes trésors, on va essayer d'en parler un petit peu. Je sais que t'es pas un gros fan de Final Fantasy. Non mais il semblerait que quelques personnes aiment bien. Ce poster il est vraiment, je pense qu'il a marqué les gens. Il était donné dans un magazine donc c'est pas vraiment un vrai poster promotionnel pour le coup. C'était dans quel magazine Joypad ? Et bien je sais plus, PlayStation Magazine peut-être. Ah oui PlayStation. Et regarde au verso, il y avait Tekken 3. Ouah Tekken 3, la fin de Tekken. Après t'arrêtes de jouer. Bah voilà. Allez on passe au suivant. Ça c'est pas mal aussi parce que ce sont les premières PLV de figurines. C'est trop chouette. C'est les premières figurines un petit peu de collection pas cher. Qui étaient vendues par Bandai Banpresto. Et du coup ils faisaient des super publicités là vraiment. Ça semble bon le vieux Dragon Ball. Là on est sur de la publicité japonaise. Là en France on a jamais eu ce genre de pub pour des figurines. Ah bah carrément pas. Regarde celle-là pour Zelda par exemple. Waouh. Pour des petites peluches tu vois regarde. C'était pas non plus des objets en soi n'étaient pas fous. Mais rien que la PLV, bah t'avais envie. Ah bah ouais 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 c'est super joli ouais. C'est beau hein. Tiens en parlant de jolies pubs, regarde ça. Ah un des meilleurs Mario dernièrement sortis j'y trouve. Ouais je suis d'accord. Le Mario Galaxy était encore un Mario difficile. Encore un Mario pour les hardcore gamers. Où avoir les 121 étoiles était extrêmement difficile. Un très très bon Mario. Ouais sur Wii. Effectivement. Et du coup ça c'était les figurines pareilles de chez Banpresto. Donc Bandai. Qui étaient sortis au Japon pour les machines à pince. Putain énorme. Ce logo là sur le poster. Ici ce sont les trois kanji japonais. Qui veulent dire not for sale. Donc pour bien indiquer que ce poster. C'était pas fait pour être vendu. Parce qu'effectivement il y avait des petits malins déjà. Surtout au Japon. Qui vendaient. Et d'ailleurs ils le vendent toujours. Ils vendent tous les produits promotionnels. Se vendent au Japon. Mais au moins ça permettait de savoir que c'était un produit qui n'était pas fait pour le commerce. Mais qui était fait pour la promotion des objets. Ce qui lui donne encore plus de valeur. Oui voilà exactement. Et une question. Est-ce qu'il y a moyen de trouver ce qu'il y a dans les gachapon. Dans les machines à pince etc. Le mot gachapon est un mot formé de deux sons. Gacha le bruit de la molette quand elle tourne. Et pon le bruit de la boule qui tombe. Gacha pon. Comment ça fonctionne ? Comment ils se ravitaillent ? Alors déjà il y a une petite anecdote sur le terme. Il y a les gachapon et les gachapon. A la base au Japon on disait gachapon. Ok. Et Bandai comme ce sont les leaders du marché sur ce business là. Ils ont inventé un nouveau terme. Les gachapon. Et maintenant comme ce sont les leaders. Tout le monde parle de gachapon. Pour toutes les marques. C'est comme le frigo chez nous quoi. On dit frigo mais en fait c'est réfrigérateur. C'est ça exactement. Ça se présente comme ça sous forme de sac. Et dans chaque sac il y a soit 40 soit 50 boules. Et dans un carton donc il y a en règle générale 5 ou 6 sacs comme celui là. Donc les professionnels doivent les acheter sous forme de carton. Donc tu ne peux pas acheter normalement les figurines à l'unité. Ok d'accord. Par contre maintenant au Japon et même en France. Il y a un business qui s'est créé autour de ça. Et du coup les boutiques spécialisées elles achètent des cartons complets. Elles enlèvent les figurines des boules. Elles les mettent sur des vitrines. Et elles vendent les figurines au détail. Plus cher. Plus cher bien sûr. En règle générale ce que tu peux avoir à 300 yens au Japon. Qui correspond à peu près à 2,50 euros on va dire ici. Bah c'est vendu entre 5 et 6 euros dans les boutiques françaises. Ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut rajouter les frais de port. La TVA et la marge d'une boutique quand même. Il ne fait pas ça gratos quoi. Bien sûr. Ça c'était une pub pour des t-shirts. Qui étaient vendus pareil dans les machines à pinces au Japon. Là c'est vraiment le vieux design d'Albator. Attends. 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 Parce que moi au Japon j'ai fait beaucoup de machines à pinces. Mais il n'y avait pas de t-shirts. Ils font aussi des t-shirts dans les machines à pinces. Ah mais il y a énormément de types de produits dans les machines à pinces. Il y a des trucs improbables. Des objets de cuisine. Enfin bon de tout quoi. Encore un autre objet tiré d'Albator. Enfin Galaxy Express 999. Qu'est-ce qu'il peut bien faire 80 cm qui appartient à Albator ? Eh bah écoute. Son épée bien sûr. La bonne grosse épée d'Harlok. Eh bah regarde là. Et ça quand même aussi. Regarde moi cette beauté. Un bon jeu de pelle mécanique là. Le poster est génial. Mais il n'y a que les japonais pour réussir à créer quelque chose de beau avec une pauvre pelle mécanique. Exactement. La composition du poster est vraiment géniale je trouve. Et puis on voit tu vois. Il y avait même l'accessoire qui était vendu avec aussi à l'époque. King of Fighters 11. C'est un des premiers je crois jeux SNK Playmore. Après le rachat de SNK par Playmore. La durée de vie de la Neo Geo c'est combien de temps ? C'est énorme ouais. Depuis 15 ans ça doit être. Je ne sais pas exactement quand c'est qu'elle est sortie. 14 ans. La Neo Geo est sortie le 26 avril 1990 au Japon. Et la fin de la production a été le 19 octobre 2004. C'est fou quand même. Et le jeu le plus vendu c'est King of Fighters 95. Pour la petite histoire d'après ce que j'ai compris en commençant à lire la bible de mon ami Franck Latour qui est édité chez GeeksLine. D'ailleurs qui est un super ouvrage sur la Neo Geo. Et du coup on apprend que Metal Slug notamment qui est maintenant un des jeux les plus chers de la Neo Geo. C'est très peu vendu dans le commerce parce que SNK n'y croyait pas vraiment dans ce jeu. Ils n'y croyaient pas SNK parce que ça sortait un peu des sentiers traditionnels du jeu de baston Neo. C'est vrai que la Neo Geo était la console du jeu de baston. Ouais. Le Samurai Spirit aussi. Alors ça c'est pas un poster promotionnel parce qu'il était vendu dans un magazine. Il était vendu dans le magazine japonais Gameust. Je ne sais pas si tu connais. Non je ne connais pas. À part Famitsu. C'est Famitsu ouais c'est ça. Ouais Famitsu c'est ça ouais c'est ça. Gameust c'était un magazine qui était spécialisé sur l'arcade si je me souviens bien. Un autre poster de Fatal Fury Reel Bout 2. Ce poster est magnifique. Vraiment t'as le côté manga, le côté ouais vraiment très très beau. Il ressemble un peu d'ailleurs à ce qu'on fait Blizzard Cube avec Street of Rage 4 je trouve un peu. Ouais c'est vrai effectivement il y a cette patte graphique effectivement ouais. Ça c'est un poster qui était dans le magazine qui s'appelait le Neo Geo Freak. Un magazine dédié à la Neo Geo au Japon. Qui est maintenant devenu d'ailleurs un magazine assez rare à trouver parce qu'il est regorgé d'illustrations, de posters. D'un autre côté quand t'es un magazine spécialisé dans la Neo Geo, on va pas dire que non plus la Neo Geo sortait des jeux tout le temps. Donc je pense que t'es un peu obligé de devenir une sorte de magazine d'art finalement. Tout à fait ouais exactement. Voilà Sangoku 3 aussi. Un beat them all plutôt sympa. Ouais avec des gros sprites. Ouais des gros sprites ouais. Là après quelques posters SNK. Ce poster quand même de coffre là que tu es en train de montrer là rose et noir là je le trouve vraiment magnifique. La composition, les couleurs. Bon le jeu est discuté par beaucoup de gens mais la créa graphique tout autour du jeu est magnifique. Surtout d'avoir fait un rose comme ça uniforme ça dénote le personnage. D'ailleurs c'est une façon de faire des posters qui est pas forcément commune au Japon. Ils surchargent beaucoup normalement les visuels. Mais celui-là il est plutôt sobre et efficace. Le super pouvoir des graphistes japonais c'est de faire du surchargé mais lisible. Ouais c'est ça ouais. Encore un autre jeu Neo Geo, Rage of Dragons. Un des derniers jeux de baston de la Neo Geo tu me disais. Ouais un des derniers je pense quand même puisqu'il est sorti en 2002. Alors on en a beaucoup discuté mais il semblerait que ce soit un hommage à Double Dragon. Ils avaient pas les droits. Et effectivement on retrouve des personnages de Double Dragon mais c'est pas Double Dragon. C'est ça exactement. Matri Melee. Ça c'est vraiment un des derniers jeux de la Neo Geo. Ah c'était lui oui le dernier jeu. Effectivement c'était Matri Melee excuse-moi. Très très bon jeu avec plein de personnages. Je crois pas que ça soit le dernier. Je me demande si c'est pas le Samouraï Spirit spécial le dernier. Ah oui d'accord ok. Alors t'y as encore un SNK là. SNK versus Capcom là pour le coup. Qui était sorti lui sur Neo Geo. Cartouche. Je sais pas j'ai une vanne qui me trompe dans la tête j'arrive pas à la faire. Cof 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 t'as le Covid-19. Cof cof cof. Mais je sais pas j'y arrive pas. Mais bon. Je sais pas si c'est bienvenu en ce moment mais bon je te laisse juger. Écoute les vannes de mauvais goût normalement c'est moi qui les fais sur internet. Oui c'est un peu ta spécialité d'ailleurs. C'est un peu ça. Celui-là il est magnifique je trouve. Ah il est beau hein. Hyper Street Fighter. Ça c'est de la magnifique illustration avec là on sent qu'il y a un mec derrière qui dessine là. Très beau poster aussi de Guilty Gear. Après on est fan ou pas moi particulièrement je suis pas vraiment fan mais par contre le poster il est beau. Ah bah ça Guilty Gear ils ont leurs pattes. Ils ont réussi à s'imposer graphiquement ça c'est sûr. Ah ouais. Effectivement c'est pas mon jeu de baston je piche pas trop comment on y joue. Mais il y a des fans. Guilty Gear Zax. On enchaîne donc SNK, Capcom vs SNK sur quelle console là ? C'est sur la Neo Geo ça ? Non celui-là il était pas sorti je crois sur Neo Geo le 2. Ah Dreamcast peut-être. Il est sorti que sur console nouvelle génération. Alors Capcom vs SNK je valide elle était bien sorti sur Dreamcast. Moi j'y avais joué sur Dreamcast. Capcom vs SNK 2. Voilà ce Culture Z est terminé. Merci de nous avoir suivi. Enfin il n'est pas tout à fait terminé en fait. Rendez-vous dans 15 jours pour la deuxième partie. Ouais parce qu'on avait trop de posters. Bryce avait trop de choses pour une seule émission. Donc là vous avez vu la première partie. Dans 15 jours rendez-vous à 17h45. Pour continuer la review de ces posters. Mais surtout parler du Goldorak Gate. Et il y aura en plus un invité de marque. Cédric Lethardy le fondateur des éditions KZ. Rendez-vous dans 15 jours à 17h45. Pour Culture Z. Et un bisou à Rémi qui a repris le montage de Culture Z. A dans 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada